Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez d'agréables vacances même si cet été 2022 est vraiment difficile, très très compliqué, pas évident du tout de profiter des vacances de l'été pas évident, le monde est totalement chamboulé, totalement bouleversé par des crises majeures et inédites nous sommes à la veille d'un nouvel ordre mondial, d'un nouveau monde qui est en train de l'être sur nos yeux c'est pas un monde pour vous franchement, franchement je regrette le monde d'avant je voulais revenir avec vous pour commencer cette journée sur les polémiques incessantes et l'incompréhension et les interrogations qui ont été soulevées par rapport à la journée nationale de l'armée qui a été organisée le 4 outre d'année, par Abdelmajid Bono, de nombreux officiers militaires ont été honorés c'est une journée hommage à l'institution militaire, à l'armée nationale et populaire bon l'idée n'est pas du tout mauvaise, ni une bonne idée en soi, il n'y a pas de problème mais les gens ont été étonnés par les invitations qui ont été adressées aux anciens généraux des années 90 notamment le fameux général Toufir, le fameux général Khad Nizar, Hussin bin Hadid même Zerouel avait été invité pour être honoré, etc. même général Pétchine, le fameux général Pétchine qui était aussi l'un des symboles des généraux des années 90 l'ancien bras de roi de l'Ali Amin Zerouel qui est encore en vie mais qui est très malade et très âgé mais les neiges, les gens n'ont pas compris un petit peu pourquoi, qu'est-ce que cela signifie et les questions sont légitimes maintenant qu'on n'a pas qu'un début de réponse je te fais un moment à Charles Sarri en ce moment au sein de l'égime cette cérémonie, cette invitation, cet hommage rendu aux anciens généraux des DRS ou de l'armée nationale et populaire des années 90 elle s'explique par la volonté et les manœuvres de Thibault et de son clan de préparer le deuxième mandat Abdelmedjid Thibault est en train de préparer dès maintenant son deuxième mandat Abdelmedjid Thibault il pense dès maintenant aux élections présidentielles de 2024 Abdelmedjid Thibault est en train d'activer et de se préparer pour le second mandat présidentiel parce qu'il veut rester encore président de la République ce qui est d'ailleurs légitime, ce qui est noble, enfin noble, ce qui est légitime tous les présidents du monde, y compris dans les plus grandes démocraties personne ne veut quitter le pouvoir de gaieté de cœur personne ne veut quitter le pouvoir au bout de 5 ans tout le monde veut rester au moins 10 ans à la tête d'un pays et marquer l'histoire avec son nom ça va être exactement pour que Thibault puisse continuer à la tête de l'État algérien pour que Thibault puisse briguer ce deuxième mandat qu'il recherche désespérément parce qu'il n'en a pas profité de son premier mandat il faut le dire, le premier mandat de Thibault était pour lui très difficile en tout cas le début catastrophique, ça se stabilise un petit peu maintenant mais les deux premières années, voire même la troisième année, il est hyper compliqué ah bon, le hiérarche il a totalement délégitimé, qu'il a fortement contesté même bien la pandémie de la Covid-19, on nous même a échappé à la mort miraculeusement rappelez-vous, de septembre 2020 jusqu'à fin février 2021 il était absent du pays, malade, il a été sauvé en Allemagne grâce à la médecine de pointe allemande il est trop, pour se rétablir, etc. jusqu'à fin mai 2021 même bien il y a eu la crise économique et la crise financière qui ont vraiment assujité le pays qui ont fortement bousculé le pays durant 2020 et 2021 ensuite le monde connaît des bouleversements géopolitiques dangereux avec la guerre lancée par la Russie en Ukraine et le bras de fer entre l'opposant Vladimir Poutine et la Chine le Pékin, Pékin la Chine contre les pays occidentaux et notamment les Etats-Unis d'Amérique et l'Union Européenne il y a un idée de 2019, de 2020 on va dire il est arrivé au pouvoir fin décembre 2019 de 2020 jusqu'à 2022 il a connu que des galères, que des misères il n'a pas eu beaucoup de chance c'est un mandat très compliqué Thibault il a hérité de l'Algérie il est arrivé au pouvoir dans le moment le plus complexe le plus compliqué de l'histoire de l'Algérie ce n'est que maintenant qu'il commence à savourer un petit peu son pouvoir avec la remontée des courmandeux des hydrocarbures avec des nouvelles recettes financières qui entrent dans les caisses de l'Etat algérien ce qui lui permettra plus ou moins de préserver l'édifice de l'Etat et de maintenir le régiment qu'on vit jusqu'à 2024 mais pêche réellement Abdel-Majid de Boune s'il veut vraiment se sentir dans la peau du président de la République il doit continuer un deuxième mandat le Kanyarohan 2024 ce sera vraiment pour lui un rêve totalement gâché il ne l'aura pas profité il n'aura pas marqué l'histoire de l'Algérie on va l'associer toujours à la pandémie aux contestations du hérac à la répression politique aux emprisonnements arbitraires à la fin de la liberté d'expression donc il veut rester au pouvoir pour profiter d'abord à titre personnel des privilèges du pouvoir et pour rentrer dans l'histoire par la grande porte ce qu'il risque malheureusement de sortir par la petite porte le Kanyarohan 2024 mais pour ce faire pour le rester qu'il n'y a qu'on a fait le 5 juillet au Chiftou 61 heures de l'indépendance du pays qui fèche l'alliance la démonstration forte de son alliance avec Saïd Sengriha ou Koumou Saïd Sengriha qui était pressentie partant et remplacée à la tête de l'ANP à la tête de l'état-major de l'ANP après les scandales et fuites scandaleuses de Rarmid Bounuera l'ex-secrétaire particulier de Ahmed Gaye Saleh et entre début janvier 2022 où des révélations et des accusations gravissimes contre Saïd Sengriha et son entourage l'implication de trafic d'armes trafic de drogue ce n'était pas un youtubeur qui parlait ce n'était pas un activiste du hira qui parlait c'était l'ex-secrétaire général l'ex-secrétaire particulier de l'ancien chef d'état-major de l'ANP qui était l'ancien patron de Saïd Sengriha de 2004 jusqu'à 2019 Ahmed Gaye Saleh encore une fois père à son âme donc il a su que Sengriha était bonne en feuille alliance pour survivre à tous les tumultes à tous les tumultes ils ont tous les séismes qui ont frappé l'Algérie sur le pont politique économique de 2020 à 2022 ils ont fait alliance ils ont conclu une alliance et Saïd Sengriha a promis à Tebboune de l'épauler pour 2024 il lui a promis de fidéliser l'institution militaire et de lui garantir le soutien d'état-major sans que Tebboune et son entourage notamment ne font pas confiance à Saïd Sengriha pour une raison simple c'est que Saïd Sengriha ce n'est pas Gaye Saleh on a du mal à évaluer réellement son pouvoir son contrôle son pouvoir à la tête de l'armée personne n'a des garanties réelles que Sengriha pourra il est respecté au sein de l'armée c'est le chef d'état-major mais il n'est pas influent il n'est pas aussi influent que Gaye Saleh il n'inspire pas la terreur qu'il m'a Gaye Saleh il n'inspire pas la peur qu'il m'a Gaye Saleh il n'inspire il ne force pas le respect qu'il m'a Gaye Saleh il n'a pas le prestige ni la dimension ni l'épaisseur de son personnage ni le pouvoir d'influence ni le pouvoir du prestige ni l'épaisseur de la personnalité de Gaye Saleh il n'y a pas de Gaye Saleh s'il a réussi à démanteler le clan Bouteflika et à peser sur les élections présidentielles du décembre 2019 et à annuler les élections présidentielles d'avril 2019 et à enlever les Bouteflika c'est parce que durant ces 15 ans à la tête de l'armée il avait imposé ses hommes son clan sa marque les soldats vénéraient Gaye Saleh où les militaires ont un peu l'institution militaire ne sont pas les militaires ne sont pas les militaires et ne sont pas les militaires il n'y a pas les militaires il n'y a pas les militaires c'était un point très important à vous le dire il y a un peu de vent là où je suis j'espère que les gens sont et bien quand je vous le dire c'est qu'il n'y a aucune garantie pour te prendre que l'armée suivra Gaye Saleh on a du mal encore à savoir est-ce que le clan est bien relacé au sein de l'armée est-ce qu'il n'y aura pas des retournements de situation d'ici 2024 est-ce que l'armée ne risque pas de se rebeller il n'oblira pas aux instructions ou aux consignes politiques de Saïd Tchengriha est-ce qu'il n'y aura pas un mouvement au sein de l'armée où Saïd Tchengriha sera affaibli ou en Atebou sera obligé de composer avec un autre clan ou d'autres officiers qui montent en puissance etc l'armée algérienne est très compliquée rien n'est figé rien n'est stable l'Algérie malheureusement les Algériens eux-mêmes les Italiens encore plus mais les Algériens et les Algériens eux-mêmes ont une conception ils croient que le régime algérien il est figé les rapports de force n'est voulu pas il y a un clan de 10 personnes qui s'entendent entre eux autour d'une salle autour d'une table chaque vendredi autour d'un couscous pas du tout ça ne se passe pas comme ça les rapports sont très complexes chaque mois chaque trimestre chaque semestre il y a des rebondissements il y a des bouleversements il y a des nouveaux acteurs qui entrent en jeu il y a des clans qui se reconstituent qui se défendent qui se font qui se défendent vraiment très compliqué mais quoi qu'il arrive une certitude Shangrihan n'a pas le pouvoir absolu qu'avec le Gail Salah il n'a pas un boulevard royal pour lui au sein de l'armée il risque d'être déstabilisé il risque d'être remplacé il risque d'être désavoué et même discrédité au sein de l'armée il est trop avec les troupes les officiers subalternes les autres généraux des officiers plus jeunes des généraux plus influents dans leur région ou là au sein de leur service ne seront pas d'accord avec un deuxième mandat de Tebboune donc Tebboune qu'est-ce qu'il lui reste ? une autre alliance qui doit absolument conclure les généraux des années 90 rien ne peut se faire en Algérie sans les services le régime algérien il a trois têtes ponçantes trois colonnes vertébrales l'état-major de l'armée de l'ANP les services secrets et la présidence le service secret c'est quoi ? c'est l'ex-DRS c'est le général Tufir et ses officiers le général Tufir c'est plus qu'un mythe il est vieux il est âgé il est vieux il s'affiche pas etc mais son influence elle est là certes elle est là elle est là il a dit 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 sans compter le nombre d'années incalculable où il a travaillé comme officier supérieur sur les services 10 milliers de personnes ont travaillé sous ses coupes sous sa coupe ils ont une admiration sans limite pour lui Khad Nazar la même chose pour plusieurs actuels généraux Khad Nazar est un monument ils ont travaillé sous ses ordres ils ont servi sous ses ordres dans l'époque de la guerre lors de la lutte contre le terrorisme qui est écrit pour Zerouel Zerouel bénéficie d'une popularité encore intacte et beaucoup de gens au sein de l'armée le respectent Teboun il sait pertinemment que s'il ne fait pas une alliance et s'il ne gagne pas le soutien de Toufé de Nazar de Bétchine de Zerouel et des généraux de ce calibre de Hussein Belhadid Hadou c'est des monuments Hadou c'est des exemples Hadou c'est des héros pour les services les services secrets en Algérie ont un rôle très important lors des élections présidentielles lors des campagnes électorales ils ont un travail avec leur infiltration des administrations locales à travers leur leur système c'est comme un maillon avec leur noyautage de tout le pays l'Algérie profonde les Zéouya les Mosquets les associations les quartiers tout est noyauté par les services qui sont en Algérie leur emprise importante sur la société leur capacité à formater l'opinion publique leur capacité à influencer l'opinion publique à diffuser des informations à faire de la propagande à faire de l'embrigadement il n'y a que les services secrets qui ont cette capacité en Algérie et les officiers de l'ex-DRS avec leur expérience acquise depuis les années 90 et bien avant les années 90 ont une expertise inédite qu'est-ce qu'il y a l'Algérie qui m'a dit ? si tu as l'appel au pays ou si tu as l'appel au pays dès le 2024 vers un deuxième mandat le cas il n'a pas encore une fois j'ai la garantie il ne faut pas lui signer un document pour lui dire on est avec toi France dans un deuxième mandat on te soutient s'il n'a pas le soutien l'adhésion encore une fois et l'appui des anciens j'ai pas dans l'anglais les anciens générants emblématiques du DLS des années 90 il ne passera pas le tamashat de l'AP ne lui suffira pas parce que Shengriha ne pourra pas lui assurer la fidélité absolue de l'institution militaire pourquoi le 4 juillet 4 août dernier Thibouna a tenu absolument à rendre hommage à Tufik à Nassar à Zerouel et à d'autres générants des années 90 parce qu'il en a besoin ce qu'il a besoin d'eux il est en train de constituer un franc ce qui est de bonne guerre encore une fois Thibouna est un politique il est un politique il pense à l'intérêt général du pays en tant que président mais il doit penser aussi à son intérêt particulier qui est de rester le plus longtemps au pouvoir pour marquer l'histoire il a besoin de cette alliance là en l'absence marquage des partis politiques il n'y a pas d'opposition le hiérarche s'est effondré la salle politique elle est clochardisée une alliance avec des partis politiques n'a aucun poids pour Thibouna quel est le parti politique qui peut ramener des voix ou la ramener de la popularité à Thibouna Thibouna ne peut pas compter sur la rue la rue elle est blasée elle est désespérée elle voit un pays qui le pétrole et le gaz leur prix de plus en plus élevé mais le pays sa situation économique et financière ne s'améliore pas clairement la rue ne sera pas favorable à un deuxième mandat de Thibouna j'aimerais bien qu'on fasse un sondage si on était dans un pays libre faisons un sondage indépendant et crédible et demandons aux Algériennes et aux Algériens qui voudraient d'un deuxième mandat de Thibouna sauf si Thibouna durant ces deux prochaines années fait des miracles économiques et relance le pays mais il ne lui reste que deux ans 2022 la loi de finances complémentaires la gouvernance et la gestion du pays d'ici la fin 2022 ne va pas changer c'est la même ligne qui a été adoptée depuis 2020 aucun investissement majeur aucune augmentation de la production nationale aucune nouvelle ambition dans la création des richesses et des nouveaux emplois en 2023-2024 il faudra un gouvernement bétant des technocrates de grande qualité des ministres d'une grande compétence pour pouvoir offrir un bilan crédible et un bilan honorable à Abdelmajid Thibouna donc c'est des manœuvres qui s'inscrivent dans le sillage du deuxième mandat qui se négocient dès maintenant parce qu'on est à deux ans on a géré toujours à deux ans des élections présidentielles et des grandes manœuvres rappelez-vous le quatrième mandat Abda à partir de 2012-2013 c'est là où Ahmed Gaye Salah ou Abdaïs Bouteflika ont renforcé leur alliance pour dégommer les Btoufiq et les Mhennad Joubar et leurs adversaires donc le clan du DRS qui ne voulaient pas d'un quatrième mandat de Abdaïs Bouteflika la même chose la souscription de Bouteflika a été avant la crise du Hirak à partir de 2017-2018 c'est là où les tensions et les grandes manœuvres ont commencé quand Gaye Salah a bloqué la candidature les ambitions présidentielles d'Ahmad Ouihia il les a bloqués parce qu'il ne voulait pas que le Saïd Bouteflika puisse choisir lui-même le sexesseur d'Abdaïs Bouteflika c'est Gaye Salah qui voulait se poser comme l'arbitre du match de la succession de Bouteflika même aujourd'hui demain plutôt en 2024 les arbitres de la succession de Bouteflika ne seront pas uniquement au sein de l'état-major de l'armée ils seront aussi au sein des services secrets et Saïd Chengrihan ne pourra pas être le seul arbitre qui pourra donner le coup de sifflet final pour offrir la victoire à Abdelmajid Thibou c'est un sujet complexe je le sais c'est un premier éclairage nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines émissions en charles prenez soin de vous le double commentaire le revoir le revoir